L'agriculture encore avec, comme promis, notre page spéciale depuis la porte de Versailles à Paris où nous rejoignons Serge Guignet dans les allées du Salon international de l'agriculture. On se retrouve au cœur de la plus grande ferme de France où les producteurs aquitains sont venus en nombre, dont une quarantaine de viticulteurs, notamment du Bordelais. Bonsoir Bernard Farge, vous êtes le président du CIVB, vous étiez samedi à l'inauguration par le chef de l'État, vous avez discuté et échangé avec Emmanuel Macron, que vous a dit le chef de l'État en faveur des viticulteurs en crise ? Le chef de l'État est venu sur le pavillon des vins où nous étions à l'accueillir avec les responsables professionnels nationaux de la filière viticole. Il nous a parlé évidemment des sujets de crise, mais on n'a pas parlé que de cela. Sur les sujets de crise, il a dit que l'État serait aux côtés des régions en difficulté, principalement la région de Rouge et évidemment la région bordelaise qui est forte productrice de Rouge. Donc nous avons écouté avec plaisir ce qu'il a dit, maintenant il faut que cela se concrétise et nous attendons dans les heures qui viennent, on l'espère, réellement les annonces du ministère de l'Agriculture. Alors vous restez avec nous, pour bien comprendre le contenu de cette discussion avec le chef de l'État, je vous propose de prendre la direction de la réunion qui s'est tenue hier soir face à cette crise. C'était une réunion où Jean-Pierre Stal et Laure Binalet se sont rendus, organisés à l'initiative du collectif des viticulteurs de Gironde, c'était au Pions-sur-Garonne. Et forcément, les primes et le soutien à l'arrachage étaient au cœur des débats. Vigneron passionné depuis l'âge de ses 15 ans, Frédéric Salagnac est arrivé à 64 ans à ne plus pouvoir vivre dignement de son travail et de sa vigne. Beaucoup d'amertume. L'an dernier, j'ai vendu un bâtiment pour arriver à tenir le coup et cette année, j'ai licencié mes deux filles qui travaillaient avec moi, qui étaient présumées prendre la suite à l'exploitation. Comme lui, ils sont 300 vignerons à Bordeaux, venus à la réunion publique du collectif Viti33. Notre mobilisation est intacte, debout, prête à poursuivre le combat. Depuis 12 ans, ils estiment une perte moyenne de 47 millions d'euros par an pour la filière du vin en vrac. Vous voyez que chroniquement, tout ce qui est fait en vrac, c'est des pertes énormes à l'hectare. Aujourd'hui, le voisin qui tombe, c'est nous le prochain. C'est ça une crise, c'est quand un système est effondré et que le nouveau n'est pas arrivé. Et donc là, on est au bout d'un système et les instances, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de l'entendre. Ne dites pas qu'il va y avoir de l'arrachage privé, c'est interdit. Si, dans le cas de c'est autorisé. Des échanges parfois vifs avec l'interprofession, dont le représentant Bernard Farge négocie des aides avec Paris. Bernard se bat tous les jours, toutes les heures, pour avancer, pour avoir dans les jours qui viennent des solutions à vous présenter. Si le collectif ne s'était pas mis en place au mois de juin en 2022, Bernard Farge, il ne serait pas là. Vous, vous ne seriez pas là non plus. Sur la table, 160 millions prévus pour la distillation de crise et des fonds européens pour de l'arrachage sanitaire ou de reconversion. Ce sont des pincements sur une jambe de bois. Nous, on prend toujours notre arrachage définitif primaire à 10 000 euros. Il n'y a que ça qui sauvera la viticulture et les viticulteurs. Nous ne lâcherons rien. Vive Bordeaux, vive la Ligue, vive le Vert. Aujourd'hui, le collectif reste mobilisé et réclame d'urgence des états généraux de la viticulture pour une meilleure répartition des richesses avec le négoce bordelais. Tant qu'il n'y aura pas d'équité, on ne va pas produire sur ces hectares où on perd de l'argent. C'est n'importe quoi. Nous voulons, par ces états généraux de la viticulture, rembourser la table, remettre tout à plat, revoir les adaptations du produit au goût du client et faire en sorte que nous arrêtions d'avoir des boucliers, des freins qui nous empêchent d'avancer. Ces vignerons espèrent de nouvelles mesures, sinon ils promettent de se mobiliser à nouveau dans la rue. Bernard Farge, la Chambre d'agriculture recense 1320 viticulteurs bordelais en grave crise. Que peut faire le CIVB pour aider ces primes à l'arrachage ? Le CIVB organise aujourd'hui un dispositif avec le soutien de l'Etat tel que nous l'a demandé le ministère de l'Agriculture dès le mois d'octobre. Nous demandions des aides à l'arrachage depuis 2019. Pas de dispositif disponible jusqu'à ces quelques derniers mois. Nous avons créé un dispositif parce que la réglementation a évolué courant 2019. Le CIVB, probablement, et nous travaillons là-dessus, investira de l'argent de tout le monde, de tous les viticulteurs et de tous les négociants. Il faut qu'on le décide, mais on s'oriente vers ça pour accompagner la réduction. Oui, il y a urgence. Certains demandent 10 000 euros à l'hectare. Est-ce que c'est possible ? C'est ce que nous visons. On ne décide pas tout seul. C'est vraiment de l'argent de l'Etat et des dispositifs qu'il faut créer de A à Z. C'est bien Bordeaux qui a initié, avec les services de la préfecture, des dispositifs et un dispositif que l'on est en train de finaliser avec le ministère de l'Agriculture. Nous attendons les réponses de Matignon dans les heures qui viennent et nous les attendons. Parce que certains viticulteurs, on l'a entendu, sont prêts à manifester à nouveau dans Bordeaux comme ils l'ont déjà fait ? Mais que nous manifestions, j'étais dans les manifestations et d'autres collègues étaient dans les manifestations et nous étions nombreux à manifester. Parce que pour montrer le désarroi qu'il y a dans le vignoble bordelais, et aujourd'hui nous entendons que dans d'autres vignoble français, c'est la même chose. Donc il faut vraiment que l'Etat agisse maintenant. Nous, nous sommes prêts, vignoble bordelais, à investir sur nos propres fonds pour être accompagnés par l'Etat. Et la région doit annoncer aussi mercredi, le président de la région doit annoncer ce que la région pourrait apporter en complément de ce que la profession mettrait, l'Etat, la région. Et nous attendons aussi les propositions du département. On va quand même parler de ce salon. On est présent, Porte de Versailles. Une quarantaine de viticulteurs ont fait le déplacement. C'est une belle vitrine aussi. Il est important d'être présent ici. Oui, c'est une très belle vitrine. Quelques jours après la fin de Vignexpo, ici, dans ce même lieu. Et donc c'est toujours important que les vignerons, les entreprises viennent au contact du consommateur pour présenter nos vins, le verre à la main. Et il n'y a rien de mieux comme promotion que de faire déguster nos vins et de le partager et de discuter de ce que nous faisons. Merci beaucoup, Bernard Farge. Alors justement, pour qu'on prenne la mesure de l'importance de cette formidable opportunité de promotion que représente ce salon de l'agriculture à Paris, Marineville et Sébastien Delallo sont allés à la rencontre de deux producteurs bordelais. Le domaine de la dauphine n'était jamais venu au salon. Après une longue réflexion, le château Girondin a choisi cette année de s'y installer. C'est le premier millésime pour lequel on a eu la certification en bio. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on fait du bio et de la biodynamie. Une opération stratégique pour raconter ce que la vente en ligne, entre autres, ne permet pas. On accorde beaucoup d'importance relationnelle avec les particuliers. Ça nous permet réellement de rencontrer des personnes, d'échanger. Vous avez ce côté proximité avec le client, expliquer ce que l'on fait, notre philosophie en bio et biodynamie. On explique aussi qu'on a des produits dans les vins. Voilà, ça permet d'expliquer tout le travail et tout ce qui se cache derrière l'étiquette et la bouteille. Autre stand, autre histoire, celle du château Trocard, une des plus vieilles familles du Libournay. On est sur quel cépage là ? On est sur 90% de Merlot et 10% de Cabernet Franc. Chaque année depuis 25 ans, ce vigneron est présent sur le salon comme l'étaient déjà ses parents. Ce n'est pas en attendant la propriété que les ventes de vins se font. Dans le cas présent aujourd'hui au salon de l'agriculture, c'est se donner l'opportunité de rencontrer un maximum de personnes. Et pas uniquement, c'est aussi tenter de gagner des médailles. Paris réussit. Ce concours général agricole est l'assurance pour nos vins qui sont médaillés d'or comme nous cette année à l'USAC Saint-Emilion. De pouvoir promouvoir nos vins auprès d'une clientèle asiatique énormément. C'est vraiment un succès phénoménal quand un vin est médaillé d'or en Asie. Pour cette famille, les salons représentent 30% du chiffre d'affaires. Ce mardi, c'est la journée des Pyrénées-Atlantiques. Ici, porte de Versailles. Les animations se succèdent, notamment autour de l'appellation Osso Hirati, le fameux fromage de brebis basque. Marineville et Sébastien Delalot sont aux côtés d'une représentante de cette filière. Je suis effectivement avec la représentante des producteurs d'un fromage qui a le vent en poupe. Céline Barère, qu'appelle-t-on précisément Osso Hirati ? Bonsoir Marie. Osso Hirati, c'est un fromage de brebis qui est fabriqué en Berne et en Pays Basque et qui est AOP depuis une quarantaine d'années maintenant. AOP, qu'est-ce que cela signifie ? AOP, ça veut dire Appellation d'Origine Protégée. C'est une reconnaissance par les pouvoirs publics au niveau européen qui indique aux consommateurs qu'on a un fromage traditionnel, authentique, qui respecte un cahier des charges et des conditions de production très très précises et qui garantit du coup aux consommateurs un niveau de qualité et une typicité inégalables. Alors Céline, il y a également beaucoup de variétés d'Osso Hirati ? Oui, parce qu'il y a plusieurs producteurs qui se partagent cette appellation. Il faut savoir que l'Osso Hirati, c'est déjà des troupeaux de brebis de trois races locales, la manège tête noire, la manège tête rousse et la basque au béarnaise qui sont les seules brebis de notre territoire et il n'y en a pas ailleurs. Elles sont très bien adaptées à nos territoires. Donc on les traite à peu près de décembre à juillet. On fait du lait avec lequel on fait du fromage et à partir de l'été on les monte en transhumance. Pour trois quarts de nos troupeaux pratiquent ce qu'on appelle la transhumance. Donc c'est le fait de regagner les altitudes, les pâturages d'altitude pour profiter des pâturages des estives. Et on peut y faire l'Osso Hirati d'estive. Et du coup on a du fromage d'été, du fromage d'hiver, du fromage basque et béarnaise. L'Osso Hirati est en effet très diversifié. Comment se fait-il que malgré l'inflation, la conjoncture actuelle, le marché ne soit pas trop compliqué pour vous ? Alors il est compliqué, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'on souffre, nous aussi, comme les autres filières de l'inflation. C'est beaucoup plus cher de produire le lait et le fromage Osso Hirati du fait des coûts de l'énergie, des approvisionnements. Mais c'est vrai qu'on a une production qui plaît aux consommateurs. On est un produit rare, entre guillemets, puisqu'il y a peu de fromage de brebis en France. Et donc on a quand même l'assentiment des consommateurs qui continuent d'acheter de l'Osso Hirati pour le plus grand plaisir de nos producteurs qui ont besoin de ça pour que leur économie soit viable. Vous me parlez marché français, est-ce qu'il y a également un marché international ? Alors il y a un petit peu d'export pour l'Osso Hirati. Alors on a une grande marge de manœuvre quand même au niveau français, puisqu'il y a à peu près 5 000 tonnes d'Osso Hirati qui sont produites et commercialisées chaque année, sachant qu'on a un potentiel de 15 000 tonnes à peu près. Mais on a un petit peu d'export. Et d'ailleurs l'Osso Hirati est régulièrement primé dans les concours nationaux, les concours internationaux et a été primé à 2 à 3 reprises meilleur fromage du monde. Merci beaucoup Céline Barrère. Voilà Serge, vous savez tout sur le fromage d'Osso Hirati. Merci Marineville et Sébastien Delalo. Un demi-million de visiteurs sont attendus ici, porte de Versailles, jusqu'à dimanche, où les producteurs aquitains venus en nombre vont continuer à faire la promotion des produits de notre terroir.